Quelques semaines après le F-PES 2021, c'est au tour du Jaguar E-PES de bénéficier d'une cure de jouvence. Le SUV, lancé en 2017, profite de quelques modifications stylistiques et s'offre de nouveaux moteurs, un hybride et rechargeable et une version flexuelle, E85. Le plus petit DSUV Jaguar, c'est le E-PES. Lancé en 2017, le modèle compact profite de ses premières retouches. De quoi se relancer face à ses rivaux les BMW X1, restylés en mai 2019, Audi Q3, lancé en 2018, et bien sûr son cousin technique, le Range Rover Evoque, dont la deuxième génération est déjà âgée de deux ans. Le prix d'attaque du Jaguar E-PES est d'or et déjà fixé à 470 000 dirhams marocains. Une nouvelle signature lumineuse Jaguar E-PES signature lumineuse c'est le changement extérieur le plus visible sur l'E-PES. La signature lumineuse arbore un double J. Ainsi, le cousin technique, est néanmoins rival, du Range Rover Evoque se repère à sa nouvelle signature lumineuse à LED. Elle se caractérise par ses deux J superposés. Auparavant, il n'y en avait qu'un. Sur les finitions haut de gamme, la gestion automatique des pleins phares est de série tout comme les clignotants à défilement. Plus subtil, le constructeur britannique a redessiné les boucliers et les entrées d'air inférieures. Le maillage de la calandre évolue aussi légèrement. Enfin, les huit latérales erinent d'un petit Jaguar bondissant que l'on retrouve, à bord, au niveau des appuis-têtes. Jaguar E-PES restylées planches de bord Or la planche de bord profite d'un écran multimédia plus grand, 11,4 pouces, contre 10 pouces précédemment. Le levier de vitesse de la boîte automatique change de forme. Il est plus bas et plus large. Dans l'habitacle, un écran tactile plus grand fait son entrée. Il mesure 11,4 pouces contre 10 pouces auparavant. L'interface multimédia de dernière génération, PV Pro, inclut désormais des mises à jour à distance. Autre nouveauté, la possibilité d'opter pour le rétroviseur caméra, 7000 dirhams marocains, et le système de verrouillage baroblique des verrouillages du véhicule sans clé, mais via une montre. Jaguar a également redessiné les commandes de la climatisation. L'une des trois molettes, celle du centre, a disparu au profit de commandes sensitives. La console centrale accueille un chargeur à induction et un nouveau levier de vitesse plus compact sur les versions à boîte automatique. Derrière le volant, le conducteur profite toujours en option d'une instrumentation 100% numérique, 12,3 pouces, et d'un affichage tête haute. De l'hybride et rechargeable et de l'E85, l'autonomie en mode 100% électrique culmine à 55 km en ville. Sous le capot, le Jaguar E-PES s'offre une nouvelle palette de motorisation. En chef de file, notons l'arrivée de la version hybride et rechargeable P300-cième. Un bloc déjà croisé sur l'EVOC. Les deux modèles partageant la même plateforme, les caractéristiques sont identiques. Il tire 309 chevaux de l'association de son 3 cylindres 1.5 litres essence de 200 chevaux et d'un bloc électrique de 80 kW, environ 109 chevaux, disposés sur l'essieu arrière. L'autonomie en mode zéro émission à l'échappement culmine à 55 km en ville, grâce à une batterie de 15 kWh sous le plancher du coffre. Sur une borne de recharge rapide, d'essai 32 kW, le E-PES réclame à peine plus de 30 minutes pour récupérer 80% de sa batterie. Rever de la médaille, cette motorisation ne sera pas disponible avant le printemps 2021. Autre nouveauté au catalogue, l'arrivée d'une motorisation flexuelle en exclusivité en Maroc. Là encore, le Range Rover Evoque avait lancé le mouvement. Ce carburant, E85, est compatible avec le bloc essence 4 cylindres essence de 200 chevaux, P200. Enfin, précisons, que les moteurs 4 cylindres Ingenium, essence et diesel, disposent, tous, de la technologie d'hybridation légère, MHEV. Jaguar dit aussi avoir apporté d'importantes modifications sur l'architecture afin d'améliorer le dynamisme et le confort. La transmission intégrale, qui répartit toujours automatiquement le couple entre les roues avant et arrière, a aussi été retouchée pour optimiser davantage la motricité. Enfin, un nouveau mode de conduite pour affronter la neige baroblique pluie baroblique glace a été ajoutée. Une finition 300 sport à 673 400 dirhams marocain Jaguar rend son EPS plus sportif avec une finition 300 sport. Elle n'est associée qu'avec le bloc essence 2.0 turbo de 300 chevaux. Jaguar agrément son EPS d'une finition 300 sport reconnaissable à ses badges spécifiques, sa double sortie d'échappement intégrée et ses jantes 5 branches de 20 pouces à polissage diamanté. A bord, cette finition sportive ajoute un système IFI Meridian, un pavillon de toit en Suédine noire, des sièges sport airdynamiques, et un rayon motorisé. Elle est uniquement associée au 2.0 essence de 300 chevaux, 400 Nm de couple. Le 0 à 100 km par heure est alors exécuté en 6,9 secondes. Cette déclinaison profite de l'amortissement piloté, des aides au pilotage adaptatif, adaptive dynamique, de la fonction de répartition de couple automatique, active driveline, ainsi que du dispositif configurable dynamique, qui permet au conducteur de paramétrer le véhicule selon ses préférences personnelles. La Jaguar EPS 300 Sport s'affiche à 673 410 rames marocains. Prix Jaguar EPS AirDynamic 2021 Les versions airdynamiques se distinguent par un entourage de calandres chromés, des jupes couleur carrosserie, un ski de protection avant-baroblique arrière noir et des anti-brouillards avant. Équipements du Jaguar EPS jusqu'à 4 niveaux de finition sont disponibles sur le Jaguar EPS. Voici le détail principaux des équipements de série, EPS, jantes 17 pouces, phare à LED, siège en tissu, compteur analogique avec écran TFT central freinage d'urgence, régulateur limiteur de vitesse, assistant au maintien dans la file S. En plus de EPS, jantes 18 pouces, phare à LED avec clignotant à défilement arrière, rétroviseur photosensible, rétroviseur extérieur chauffant, siège électrique en cuir, Système multimédia PV Pro, régulateur adaptatif avec lecture des panneaux CE, en plus de S, jantes 19 pouces, phare à LED avec clignotant à défilement avant-baroblique arrière, assistant feu de route automatique, ayons électrique, tableau de bord virtuel, surveillance des angles morts, Z, en plus de CE, jantes 20 pouces, déverrouillage sans clé, siège sport cuir, détection du trafic en... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501